Je suis le délégué départemental de l'Ordre de Malte en Haute-Vienne, il y a sept ans maintenant. On a tout de suite fait le constat qu'une partie non négligeable de la population ne pouvait pas se soigner selon leurs besoins, qui du coup ne peuvent pas faire face au coût des soins qu'elles ont à supporter. Le maire de Limoges tout de suite a beaucoup cru à cette opération et il m'a aidé de façon considérable depuis le début. L'objectif, on voulait accueillir nos patients aussi bien que dans un cabinet de ville. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens qu'on doit les accueillir dans un fond de cours. La raison vraiment d'une mobilisation accrue dans cette direction-là, c'est les jeunes. 30% de nos patients ont moins de 26 ans. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui ne se soigne pas, automatiquement il s'isole. Donc je suis à la retraite et on m'a proposé de venir ici donner quelques soins pour des gens qui ont des problèmes. Mais enfin disons que ça permet aux gens qui n'ont pas de couverture sociale de pouvoir se faire soigner. Donc il nous faudrait en fait d'autres confrères qui viennent compléter un petit peu de façon à ce que le centre puisse être ouvert le plus longtemps possible. Une dame, quand elle est arrivée, elle était, je dirais, une pauvresse en haillons. Elle a été prise en charge et cette personne, elle est venue dix fois à elle. Elle est revenue ensuite et elle était métamorphosée. Elle nous a dit, merci, grâce à vous, vous m'avez rendu matisité. Merci.